Générique Mesdames, Messieurs, ravies de vous retrouver, c'est l'heure de l'invité du jour. La littérature vise à éduquer, à communiquer des pensées, à influencer et même à séduire. Elle constitue un héritage patrimonial et peut concourir à la préservation du patrimoine d'un pays lorsqu'elle en souligne les valeurs, la culture et la civilisation. Vous l'avez compris, nous plongeons dans le monde littéraire. Aujourd'hui, nous recevons l'Orchidée Moulangui et les promotrices gabonaises et blogueuses littéraires. Bienvenue sur ce plateau. Merci, Lindsay. Vous êtes promotrice et blogueuse littéraire depuis 2020. Parlez-nous de votre métier et aussi des expériences que vous avez vécues jusqu'ici. Merci pour la question. Alors, 2019 normalement, mais les choses se concrétisent en 2020. Donc, ce n'est pas en quelque sorte un métier. Parce que je n'ai pas fait des études où on m'a formée pour devenir promotrice littéraire. C'est partie d'un besoin. Étant passionnée de lecture, de livres, c'est en quelque sorte dans l'ADN du coup. Je me suis dit, comment rendre visible la littérature gabonaise parce que je vais grandir avec les livres d'autrui. Donc, il fallait donner la voix, donner un moyen à ces auteurs qui n'ont pas la possibilité de vendre leurs ouvrages, de parler de leurs œuvres. Alors, je me suis lancée dans la promotion. Mais je tiens un blog depuis 2017. Très bien. Et vos expériences jusqu'ici ? Parlez-nous de ça. Alors, les expériences, elles sont nombreuses. Oui. Déjà, je l'ai fait d'abord solo. Je m'étouffais tellement. Je cherchais comment communiquer, comment partager les lectures. Je suis tombée en 2018 sur le club Lire de M. Roderick Don. Je fais un coucou. Donc, avec lui, j'ai énormément évolué. On reçoit des auteurs jusqu'à présent. Très bien. Voilà, c'est parti de là. Le programme Livresque. On en parle. Le programme Livresque. Voilà. Il vous permet de recevoir comme invité des écrivains gabonais. Cette plateforme vous permet de faire la promotion du livre gabonais. Est-ce le seul moyen que vous utilisez ? Bon, déjà, c'est d'abord le blog. Donc, la page, c'est Mon Univers Livresque. C'est mon deuxième monde. Et quand j'ai commencé en 2021 Radio-Gabon, j'étais animatrice d'une émission Les Belles Lectures avec Anselme Ambois. On est arrêté à Radio-Gabon. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas continuer les émissions ? D'accord. Du coup, j'ai créé Portrait Livresque. C'était d'abord de manière orale. Après, avec mon téléphone, j'ai débuté au visuel depuis 2023, septembre 2023. Donc, je suis au 39e numéro. Très bien. Et comment vous les choisissez, ces auteurs ? Au hasard. Au hasard. Au hasard comme ça. Il suffit d'être écrivain gabonais ? Oui, quand je tombe surtout sur les nouveautés. D'accord. Ce sont des jeunes auteurs. Au début, c'était mettre en avant les jeunes auteurs. Mais après, je me suis dit, pourquoi limiter mon monde ? Donc, du coup, je prends tout le monde. Si quelqu'un a écrit un livre qui m'intéresse, que je vais lire au préalable, je l'invite, on parle de son livre. D'accord. Il est constaté que plusieurs auteurs sont cités ici. Mais comment explique-t-on que la littérature gabonaise peine à éclore sur le plan international, mais aussi national ? Alors, on va partir d'abord sur le plan national. Oui. Est-ce que réellement la littérature gabonaise peine à éclore ? Pour avoir, et encore, je suis en train de lire des auteurs qui écrivent énormément, la littérature gabonaise, je pense qu'elle est en pleine effervescence. C'est sa période vraiment d'explosion. Mais justement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont lire ces auteurs. Oui, c'est ça le gros problème, c'est le moyen de promotion. Mais il y a les auteurs qui écrivent énormément. Effectivement. Mais comment promouvoir ces oeuvres à la nationale et à l'international ? Donc, c'est là où se pose le gros problème. Les canaux de diffusion sont presque, je vais dire, quasi, vraiment inexistants. Et qu'est-ce que vous, vous proposez ? Alors, comme proposition, peut-être demander à ceux qui nous regardent, à nos autorités, de soutenir énormément les auteurs, leur donner le moyen, vraiment des plateformes pour s'exprimer, essayer de multiplier les programmes scolaires, c'est-à-dire insérer les oeuvres. Étudions-nous nos oeuvres, voilà, nos enfants aujourd'hui. On a ces enfants qui vont dire qu'ils ne connaissent pas, par exemple, un premier roman ou un récit de Robert Zotumba, Histoire d'un enfant trouvé. C'est vraiment chaotique. Pour moi, ça me frustre de savoir qu'un enfant en terminale ne connaît pas cet auteur. Donc, ça dérange énormément. Donc, dire à nos autorités, tout simplement, d'offrir à ces auteurs la possibilité de promouvoir leurs oeuvres, de les accompagner énormément. Peut-être aussi emmener plus de livres dans les établissements scolaires. Oui, mais encore qu'emmener plus de livres dans les établissements scolaires, ce n'est pas facile. Déjà qu'il y a l'IPN qui est là, c'est l'IPN qui met les oeuvres au programme. Donc, un auteur va s'incruster comme ça, aller directement donner les livres au programme, ça semblerait difficile. Il faut justement un partenariat entre les deux. Oui, bien sûr. D'accord, un constat est fait, le livre gabonais coûte cher. Ah oui, il faut le dire. Et on sait que c'est à cause du coût de production, d'impression, d'édition. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Alors, bon, c'est la question, comme on dit, qui fait couler, donc il est salive. Le livre gabonais coûte cher. Est-ce qu'il y a le mot « Le livre gabonais coûte cher » ou c'est nous les parents qui voyons ça? Mais si, il coûte cher par rapport, en fait, à ces oeuvres qui sont étrangères. D'accord. Bon, déjà, on imprime, il n'y a pas, je vais dire, il y a des éditions de Sam qui sont implantées au Gabon, qui officiellement sont, voilà, ce sont les éditions de Sam qui éditent énormément les textes. Mais à part les éditions de Sam, est-ce qu'il y a d'autres maisons d'édition qui peuvent facilement aider les auteurs à se faire éditer et avec, je veux dire quoi, avec un moindre coût? Parce qu'aujourd'hui, un auteur qui va se faire éditer à un million de francs CFA, ne vous étonnez pas qu'il vende un livre à 10 000 francs ou 15 000. Moi, dans ma librairie, j'ai des livres de 18 500. Vous voyez un peu ce problème d'édition qui, vraiment, aujourd'hui, qui est un frein dans la vente de nos oeuvres. Il nous faut vraiment des maisons d'édition. D'édition. Et des maisons d'édition de qualité et aussi à moindre roue pour nos auteurs. Exactement. Mai 2024. Est-ce que ce mois vous parle? Ah oui, mai 2024, on est en juillet, donc ça fait deux mois. Oui. Oui, on a eu le Salon international féminin du livre gabonais. Vous avez reçu le prix d'encouragement en mai dernier. Oui, oui. Félicitations déjà. Merci beaucoup. Alors, c'était dans la catégorie littérature lors du Salon international féminin du livre et des arts du Gabon. Qu'avez-vous ressenti? Beaucoup de fierté, mais je ne m'y attendais pas aussi. Donc, simplement, j'étais heureuse de savoir que mon travail commence à payer vraiment. Donc, merci. Exactement. C'est un sentiment de fierté, tout simplement. De fierté, surtout après une longue marche, une bataille. Bien sûr. Être récompensée, forcément, ça fait plaisir. Et ça donne l'envie d'aller de l'avant, de continuer, de ne pas baisser les bras, parce qu'au début, on se dit, ce qu'on fait, est-ce que ça atteint le public cible? Du coup, quand on a des récompenses, on a des retours pareils, ben oui, on continue simplement. Vous êtes co-auteur de trois recueils de nouvelles, notamment Bupinza n'était pas hors-jeu en 2022. Chronique du Gabon, la même année. Et celle qui allait danser avec les morts et autres nouvelles, parue l'année dernière. Bien sûr. Est-ce que vous projetez écrire un livre et devenir auteure? Alors là, je suis habituée à critiquer les œuvres de sauture. Donc, j'ai un peu le stress de me faire critiquer à mon tour. D'accord. Je me dis, est-ce que mon livre va être bien reçu? Parce qu'il faut savoir que quand on est critique littéraire au départ, quand on écrit un livre à la fin, on attend énormément de nous. On se dit, si on a dit à quelqu'un qu'on ne met pas le « e », par exemple, pour quelqu'un qui va écrire avec des fautes, on va lui dire que ce n'est pas comme ça et qu'à notre tour, on retrouve ces coquilles dans notre texte. Et si on dit que la trajectoire d'un personnage ne nous plaît pas et qu'aujourd'hui… On refait la même. On refait le même procédé, ça sera un peu, je vais dire, décevant de notre part. Du coup, les lecteurs attendent tellement de nous. Donc, écrire solo, c'est un chemin. J'ai des textes solo, mais pas encore édités. Mais un jour, je prendrai la décision de me faire publier. Mais le fait de critiquer est déjà un pari gagné. Parce que si vous critiquez, c'est que vous connaissez déjà certains mécanismes ou encore certains outils qu'il faut utiliser. Est-ce que ce n'est pas pari gagné pour vous ? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que je vous assure que le lecteur, il a tellement… Ses horizons d'attente ne sont pas les mêmes que les autres lecteurs. Je vais produire un texte qui va vous plaire et quelqu'un d'autre vraiment ne va pas trouver son compte. Vous allez vous dire que oui, là c'est bon, mon texte, il est chouette. Mais quand quelqu'un va vous lire, il va trouver la fin pour dire que non, non, non. Ce personnage me semble vraiment pas cool. Mais tout ne peut pas être parfait. Mais ça ira, ne vous écoutez pas. Parlez-nous de ces trois parutions qui ont été citées bien avant. Alors, Boupenza n'était pas en jeu par de notre éditeur de Symphonien, qui a lancé vraiment au hasard lors d'une conversation littéraire en bouillon entre amis de la littérature. Et là, il disait, pourquoi ne pas ne pas écrire aussi sur Boupenza n'était pas hors jeu pendant plus que c'est ce qui régnait pendant la Cannes. Il y a eu des t-shirts. Mais qu'est-ce que la littérature peut faire à son tour ? Alors, on s'est lancé dans l'aventure. Et à l'intérieur, j'ai deux merveilleuses nouvelles que j'apprécie beaucoup, mais que je déteste en même temps. Et pour Sepia, là-bas, chronique du Gabon, pardon, c'était un appel à texte lancé par, je crois, le professeur Dominique Randonovan. J'espère que je prononce bien. Donc, elle a lancé l'appel à texte. Et moi, j'ai simplement répondu, étant au Gabon, il fallait écrire les chroniques du Gabon. Il fallait peindre notre société. J'ai proposé un texte qui a été retenu et me voilà co-auteur de ce recul de nouvelles. Et là, en 2023, donc le Filiga 2023, non, 2022, et on a rencontré des auteurs béninois, donc Édition Paragon. Lui, le monsieur disait dans le forum, pourquoi pas écrire ensemble ? Donc, il y a le Tchad, il y a le Cameroun, il y a le Gabon, je crois, il y a le Sénégal. Donc, on est à l'intérieur de cette anthologie littéraire. Et parmi les nouvelles, le titre, c'est «Celle qui allait danser avec les morts ». Je crois bien que c'est pour quelqu'un, un Congolais, je crois bien. Et là, du coup, on est parti sur cette thématique générale qui peint l'Afrique. Chacun a proposé une histoire. Et moi, j'ai écrit à l'intérieur sur l'inceste et les crimes. Très bien. Alors, l'année 2024 a déjà été à moitié consommée. Plus que quelques mois, avez-vous des projets pour cette fin d'année ? Bon, concernant les projets, toujours dans les promotions. Samedi, déjà, on a un after-work littéraire avec l'auteur Cheryl Itanda. On discutera autour de ses livres. Et voilà, la rencontre est ouverte au public. C'est à Polyvalence, je crois bien. Désolée, c'est un restaurant à Akanda. Bon, il suffit juste de m'appeler pour avoir plus d'informations. D'accord. Et juste après, donc la semaine du 15, je pense bien, on a la présentation de l'anthologie poétique de Ndouna de Penaud. Et je suis parmi les gens qui pilotent le projet, donc ce sera le samedi 20 au Collège Ndouna de Penaud à Akebé. Très bien, nous sommes quasiment au terme de cette émission. Aujourd'hui, l'orchidée Moulengui, quel est votre plaidoyer ? Concernant ? Mais concernant la littérature gabonaise, la promotion aussi de ses auteurs. D'accord. Donc, pour vous dire vrai, simplement dire aux gens, aux auteurs, de ne pas se décourager, de continuer à écrire. Le lecteur, on va se plaindre que les œuvres, il y a tellement de œuvres qui sortent, il n'y a pas de lecteur. Il y a moins de lecteurs, on ne lue pas assez au Gabon. On n'a pas accès aux livres. Pourquoi ne pas multiplier cette culture de livres autour de nous ? Donc, dire à ses auteurs, continuez à écrire. Nous, on sera là pour lire. On ira toujours dans les lycées, dire à nos élèves qu'il faut lire. Et on va faire la promotion aussi. Bien sûr. Et aussi, toujours revenir aux autorités, accompagner les auteurs. Parce que nous qui faisons aussi la promotion littéraire, ce n'est pas facile. On tombe aussi sur des auteurs qui préfèrent ne pas être accompagnés, qui décident de faire le boulot tout seuls. Mais ce n'est pas bon, il faut être accompagnés. Voilà qui est dit. Alors, l'orquide Moulengui a été claire et attend un retour. Je rappelle qu'elle est promotrice et blogueuse littéraire. Alors, elle accompagne plusieurs auteurs gabonais en faisant leur promotion. N'hésitez pas à la contacter pour faire parler de vous. Sur ce, on se retrouve très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite au programme sur Gabon 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –